La petite maison dans la prairie, grâce le dénonce le comportement de Michael Landon. Il y a près 40 ans, la petite maison dans la prairie s'arrêta après 9 saisons. La série de la prairie a marqué plusieurs générations depuis plus 40 ans et continue grâce à la chaîne M6 qui rediffuse la série chaque année suivie de Dr. Keen. Femme médecin Adaptée de la série du livre de Laura Ingall Wilder, créée par Michael Landon qui incarne Charles Ingall. Tenant la casquette de producteur, réalisateur et acteur principal, la série avait connu un immense succès grâce aux valeurs et les leçons de morale que donnaient la famille Ingall. Elle a révélé de nombreux acteurs et actrices, Jason Bateman, l'un d'Ou Boomer. Le créateur de la série Malcolm, Shannon Doherty, c'est Han Penn qui a fait ses débuts comme figurant. Son père Leo Penn a réalisé les premiers épisodes de la première saison, qui ont fait leur début étant enfants et jeunes. La série donnait une image idyllique de la famille Ingall avec ses bonnes valeurs. Melissa Gilbert, Laura Ingall, trouvèrent Michael Landon une figure paternelle. Cependant, les conditions de tournage de la série étaient plutôt difficiles surtout pour les jeunes acteurs. Ils pouvaient tourner entre 3 à plus de 40 degrés à l'ombre. A tel point que lors des périodes à forte chaleur, les acteurs pouvaient faire un malaise, ce qui est arrivé à Alisson Arngrim et Céan Penn, figurant dans la première saison dont le père était réalisateur. Michael Landon était à la fois acteur principal, réalisateur et producteur était quelqu'un de perfectionniste sur le tournage de la série. A tel point, il pouvait perdre son sang-froid. Ce qui confirme plusieurs deux collègues dont Dean Bultet et Merlin Olsen à qu'un Jonathan Garvey et Almanzo Wilder qui avaient raconté lors d'un documentaire consacré à Michael Landon. L'émission Hollywood Story. Mais il se montra généreux envers l'équipe du tournage en période de Noël. Offrant des cadeaux à toute l'équipe de tournage, notamment les équipes techniques, maquilleurs, acteurs et figurants. Alors que la série était en pleine gloire, un scandale éclata, Michael Landon eut une liaison extra-conjugale avec la maquilleuse de la série qui faisait office de figurante. Ce qui n'a pas plu à sa famille, notamment ses enfants qui ont été éclaboussés par ce scandale par la presse People. Derrière l'image du mari parfait et du père idéal, Michael Landon n'avait pas une enfance facile. Confronté aux disputes répétées de ses parents, une mère qui avait un comportement déséquilibré et impair dans le moutisme ce qui la menait dans l'anxiété dans son enfance. C'est en créant la série La petite maison dans la prairie, qu'il a créé la famille dont il rêvait. 40 ans plus tard, Caran grâce l'alias Carolina Gall est sur le point de faire publier un livre intitulé Brick Light Prairie Dust, Lumières vives et poussières de prairie, qui parle de son rôle dans la série. Elle n'hésite pas à faire des révélations sur le comportement de Michael Landon en tant que réalisateur. L'actrice révèle que Michael Landon aimait faire des blagues grossières et sexistes. Puis elle avait révélé une anecdote concernant son salaire, demandant un salaire équitable en demandant une augmentation. Mais que Michael Landon qui était producteur à l'époque a refusé en estimant que son salaire est le même que celui des enfants acteurs et minimisant sa popularité auprès du public. L'actrice s'est sentie humiliée par l'interprète de Charles Ingall, mais elle garda son professionnalisme. Ils se sont réconciliés peu avant la mort de Michael Landon, atteint d'un cancer du pancréas. De ce fait que l'actrice lui a pardonné. Alizon Arndry m'a révélé les conditions de tournage de la série dans son autobiographie « La petite garce dans la prairie ». Contactée par le Daily Mail, suite à la sortie du livre de Caran Grasle, elle révèle que Michael Landon pouvait être un fou furieux. Qu'il fumait et buvait beaucoup, racontant des blagues assez salaces, mais il pouvait être amusant et talentueux. Depuis l'Hermetout, beaucoup de personnalités dans le milieu de Hollywood n'ont pas hésité à rompre le silence sur les conditions de tournage même après plus de 40 ans.